Quand les produits d'antan deviennent plus sophistiqués, plus chers, sont-ils toujours aussi authentiques et naturels qu'ils le prétendent ? Pour le savoir, il faut se procurer la liste détaillée des ingrédients. C'est ce qu'a fait Emmanuel Chevalier, chimiste pour le magazine 60 millions de consommateurs à Paris. Pour cette quinzaine de vinaigres, il a réclamé aux fabricants les listes complètes des composants, car ces derniers ne sont pas tenus de tout publier sur leurs emballages. Le chimiste a eu beaucoup de mauvaises surprises. D'abord, les parfums, présents dans la moitié des produits pour masquer l'odeur du vinaigre. Ils sont très allergisants et donc mauvais pour la santé. Mais il y a une substance encore plus problématique, bien cachée derrière de jolis emballages. Il faut être aguerri pour le voir. On voit qu'il y a la présence de substances problématiques de type thiazolinone. Ce sont des conservateurs. Donc là, vous les avez indiqués CIT, MIT. Donc il n'y a même pas le nom complet. À partir du moment où vous aurez la présence de conservateurs, ce ne sont pas des produits naturels et ce ne sont pas des produits sains, ni pour la santé, ni pour l'environnement. Le chimiste a classé ses vinaigres des plus allergisants, à droite, aux plus sains, à gauche. Et la bonne nouvelle pour votre budget et votre santé, c'est que les vinaigres les plus naturels sont aussi les moins chers. La vinaigrerie Charbonneau Brabant est installée à Reims depuis 1923. Une affaire de famille dirigée aujourd'hui par le petit-fils Valéry Brabant. Ca va Roland ? Tout va bien ? Tout va bien. On est en cidre là ? Oui. Cidre normand. Ici, il fabrique des vinaigres de cidre et de vin, mais aussi le fameux vinaigre blanc, à partir de l'alcool de betterave, stocké dans ses immenses cuves. Il est ensuite injecté dans un fermenteur, la machine qui transforme l'alcool en vinaigre grâce aux bactéries. Là, c'est le dernier nez, c'est le dernier fermenteur. Donc voilà, le fermenteur avec les périphériques et l'enveloppe, c'est un investissement d'un peu plus de 2 millions d'euros. Et vous en avez combien ? De ce type-là, de cette génération, aujourd'hui, on a 6 fermenteurs. Et voici comment, depuis 50 ans, il commercialise son vinaigre blanc. Une bouteille toute simple, vendue au rayon épicerie autour de 60 centimes d'euros. Lorsque vous êtes dans un supermarché, c'est celui qu'on retrouve en bas du rayon. Donc là, c'est les codes du premier prix. Et vous, vous gagnez combien sur une bouteille comme ça, en général ? Alors le drame, et c'est très injuste dans notre métier, c'est que finalement, c'est un produit sur lequel on n'a jamais réussi à créer de la valeur. Donc que ce soit, en fait, du fabricant au distributeur, finalement, on a toujours eu des marges qui étaient très basses. Il le vend à prix coûtant.